Amis de la masse, suite à la série des deux vidéos que j'ai faites sur DevPasco, enfin surtout sa gestion, sa logistique nécessaire pour prendre 130 suppléments différents par jour, donc j'ai ce message. Alors au risque de passer pour un prétentieux, c'est pas forcément, enfin c'est pas pour un méchant, mais... Alors, il a, donc DevPasco, je trouve, un aspect visuel et fonctionnel que les gourous de l'anti-âge ne maîtrisent pas ou pas complètement, c'est la détérioration de la structure du visage. On parle toujours de la peau du visage et des cheveux, mais on oublie tout le reste, structure osseuse, muscles, fat pads. La structure faciale non superficielle de DevPasco est bien celle d'un homme de son âge. Là, je le trouve un peu méchant. Première chose, c'est toujours ce que je dis, même pour les blessures, on se rend pas compte, mais il y a plein de gens, ils vivront même pas jusqu'à 62 ans. Donc, ce qui est pris est pris, il a vécu jusque-là, il est toujours vivant. C'est déjà... Alors, moi je trouve qu'il fait pas 62 ans. Après, je suis pas très très bon pour donner les âges aux gens et on voit que certains vieillissent, etc. J'ai du mal à savoir pourquoi, enfin pourquoi le ressenti. Mais si on me demande, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'il fait 62 ans de visage ? Alors évidemment, on va me dire, il a mis du Botox, il a la teinture. Mais non, je trouve qu'il fait plus jeune que 62 ans. On a vu des gens de plus de 62 ans qui avaient une tête un peu plus... Évidemment, si tu sors de chimio, donc on en est où ? La structure faciale non superficielle. Eh bien, celle d'un homme de son âge. Perte osseuse. Les mecs, après, ils mangent pas beaucoup, ils font de l'endurance. Pour la perte osseuse, évidemment, perte de fat pads. Maxillaire recroquevillé. Muscles faciaux atrophiés. Un maxillaire recroquevillé signifie plus de tension sur le haut du corps à cause des chaînes musculaires partant de cette zone. Les ostéos connaissent bien ça. Une moins bonne respiration nasale. Ça, c'est sûr qu'avec l'âge, ta respiration, je trouve qu'elle va pas en s'améliorant. Et une détérioration de la posture. Il y a des choses à faire pour éviter toutes ces dégradations du visage. C'est certainement pas du Botox. Alors, je sais plus ce qu'il avait dit. C'était pas du Botox, mais autre. C'était pas non plus... Je crois pas que ce soit un produit de comblement. De mémoire, c'était un truc un peu paralysant comme le Botox. Mais je sais plus, j'avais jamais entendu ce nom-là. Et je suis pas fan de ces trucs-là. Qui vient cacher la misère et qui, en plus, peut avoir tendance à affaiblir l'ossature. Dès que les muscles ne tirent plus dessus, de toute façon, évidemment que l'ossature... Je remarque que Brian Johnson prend des quantités massives de suppléments pour l'ossature. Après, il fait pas que ça. Pour l'ossature, 1, c'est la muscu. Après, tu prends des suppléments en 2. Donc, vitamine D, K2, mais aussi Km4, K1, Gnisten Calcium. Il a fait un transfert de graisse vers le visage, ce qui est de la triche. Mais il a une image à gérer. Et c'est cet effet charrié par les ignorants sur son visage émacié. Évidemment, on ne mange pas beaucoup. Donc, quand t'as le visage un peu émacié, effectivement, tu fais plus vieux que ton âge. Et quand t'es un peu bouffi, tu fais plus jeune. Il a fait des traitements. Alors, j'ai oublié de regarder ce que c'était. PRF sur le visage. Je ne sais même pas ce que c'est. Pour les fat pads, idéalement, il faut, outre les traitements PRF, agir en prévention avec des actifs anti-inflammatoires. Alors, SPF, je ne sais même pas ce que c'est, à Olea Vera frais, mucine d'escargot. C'est facile, la vape d'escargot, je crois. Mais même Brian Johnson ne va pas jusqu'au bout. Car il faut aussi s'occuper des muscles faciaux qu'on doit travailler, comme tous les autres muscles, en fait. Pour cela, il y a des exercices sur le net et des petits appareils électriques. Il faut également s'occuper du maintien, voire de l'expansion du volume maxillaire, dispositif dentaire amovible, exercice bucaux avec les pouces. C'est vrai que c'est un domaine, un, que je ne connais pas, et je ne connais pas parce que je ne me suis jamais... Mais du coup, je jetterai un oeil sur... Alors, ce n'est pas ma priorité, mais je jetterai un oeil sur... Si je vois passer des choses comme ça, je serai plus aware de la problématique. Et je voulais aussi... Enfin, je sais qu'il y en a qui doivent s'en occuper beaucoup. Mais moi, j'avoue que ça ne m'a jamais... Ce n'est pas effleuré l'esprit, mais ça ne m'a jamais ni passionné, ni bébé. C'est sûrement quelque chose sur lequel il faut se pencher, effectivement. Merci à notre ami Alpha 8438. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada